Bonjour Président. Bonjour. Vous franchissez depuis quelques jours la première étape de votre mandat, c'est-à-dire un an de mandature. Quel regard vous portez sur cette première année d'action et d'engagement ? C'était une belle année, et une année que je voulais, avec l'ensemble des présidents, une co-construction, une nouvelle envie de gérer avec l'écoute, de gérer par des séminaires, de gérer par des groupes de travail. Une année d'élection, on a eu 60% de nouveaux présidents. Une assemblée relativement féminisée, certainement pas encore assez. Une année où j'ai pu aller sur les territoires, où j'ai pu faire ces conférences de régions. Toutes les régions, on les a rencontrées. Des territoires d'outre-mer, qui dans des moments très difficiles, par ces tempêtes, avaient besoin de soutien, des territoires qui mettent tout en œuvre pour développer l'artisanat. Et donc j'ai pu découvrir qu'on a besoin de communication, que l'artisanat sur l'ensemble du territoire, un savoir-faire, mais n'a pas toujours le faire savoir. Il faut que l'ensemble des acteurs participe à ces priorités, à cette taxe de mandature. C'est une année d'impulsion, il fallait cette volonté ? C'était mon envie. Et puis ça s'est concrétisé, d'ailleurs, ça s'est concrétisé avec un changement à la présidente de la République. Et ce changement avec le nouveau président de la République, qui veut renverser la table, qui veut aller vite dans le tempérament de la co-construction, avec des enjeux forts. J'ai pu donner à Muriel Pénicaud le livre blanc sur l'apprentissage. Nous l'avons voté en Assemblée Générale avant de les remettre, en plein moment où elle est en train de travailler sur la réforme de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Quels étaient les propos de la ministre ? C'était de lui dire, c'est cette proposition, je les prends. Donc la vigilance est de mise. Et pour cette vigilance, j'ai besoin de tous mes collègues pour interpeller les parlementaires au moment du vote, dans la loi TPE-PME, dans la loi sur l'apprentissage, dans le prochain PLF, parce que des députés et des sénateurs, il y en a dans les territoires. Et c'est là que les organisations professionnelles ont un rôle important. C'est les organisations professionnelles qui doivent travailler sur les référentiels, qui doivent travailler sur un état des lieux, quels sont les besoins, branche par branche. C'est le vrai sujet. Nous allons être des acteurs majeurs. Nous serons fermes, nous serons réactifs, comme nous l'avons été sur les fusions de chambres. Je remercie d'ailleurs l'ensemble de mes collègues qui ont été très réactifs. Et ensemble, nous avons gagné une petite victoire. Pour l'instant, on a écarté les fusions de chambres. Quels objectifs sont associés à cette vision et à cette volonté pour les années à venir ? L'objectif, tout d'abord, c'est de valoriser notre image, de positionner l'artisanat auprès des institutions, de positionner l'artisanat auprès du public, de positionner l'artisanat auprès des jeunes. Donc, dans l'axe de mandature, c'est une des priorités, la valorisation d'un secteur qui est un secteur représentatif et qui n'est pas toujours assez reconnu. Qui d'autre que le réseau des chambres des métiers dans la politique des villes moyennes doit être consulté ? Les chambres des métiers doivent être des acteurs incontournables. incontournables, et ça va de pair. Le positionnement, l'image de l'artisanat, devenir un interlocuteur incontournable sur l'ensemble du territoire. Nous allons travailler pour que, justement, on continue à prendre en compte les réflexions, les améliorations nécessaires pour les entreprises artisanales. Nous avons réinvesti l'UAPME où nous avons pensé que nous ne pouvons pas être absents là où les directives européennes se prennent et le réseau des chambres accompagnera dans cette politique-là. Alors, Président, ces ambitions, ces objectifs, comment vont-ils se traduire sur les territoires concrètement ? Mais, tout d'abord, pour les faire vivre, j'ai besoin d'une mobilisation du réseau. Pendant l'année à venir, pendant les quatre années, nous allons faire un vrai travail pour que cette mutation nécessaire pour les chambres et pour les entreprises artisanales, qu'elle se fasse. Nous, on a déjà commencé à digitaliser nos chambres. Oui, c'est le cas, par exemple, du site Internet. Vous voyez bien, on a fait évoluer notre portail et nous avons fait évoluer aussi, vous voyez bien, la BNA qui est entreprendre dans l'artisanat. Ça montre bien notre volonté d'une, la digitalisation, mais aussi que nous avons aujourd'hui à peu près 20% des chefs d'entreprise qui ont plus de 55 ans. Donc, aujourd'hui, ce site permet de prendre des liens entre des apprenants, entre des reconversions professionnelles et aujourd'hui, entreprendre dans l'artisanat peut devenir une opportunité pour beaucoup de citoyens français. Ça fait partie du travail concret. C'est s'adapter à la volonté, aujourd'hui, du gouvernement, mais aussi à la volonté du public, à la volonté d'évolution. Le monde bouge vite. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est aussi de montrer au gouvernement que le réseau des chambres des métiers s'est mutualisé, que le réseau des chambres des métiers sait se réformer. Et, d'ailleurs, nous avions anticipé les propositions du président de la République de réduire un tiers les institutions. Nous l'avons fait. Quelle évolution aussi sur l'échange qu'on a avec les syndicats dans cette maison. Et nous devons travailler en région, mutualiser le plus possible pour avoir des moyens énormes pour les territoires, pour la proximité, pour développer l'apprentissage, l'emploi, le développement de nos entreprises et la numérisation de nos entreprises. Et je crois que c'est là que l'État dira que les chambres des métiers sont vraiment une valeur ajoutée pour l'ensemble de l'économie française. Aujourd'hui, des chiffres clairs, au minimum, 85% des jeunes qui sont passés par l'apprentissage trouvent un emploi. Aujourd'hui, 50% des chefs d'entreprise sont passés par l'apprentissage. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la mesure est toute simple. Quel est le poids économique de l'artisanat ? L'artisanat, c'est 1,3 million d'entreprises. C'est aujourd'hui 35% des apprentis. Il faut qu'on communique plus fortement ces chiffres. Et ça, pour moi, c'est une priorité aussi de notre mandature. C'est de dire qui on est, de dire ce qu'on représente. Ensemble, nous mettrons tout en œuvre pour développer encore ce réseau, pour développer le territoire, pour développer tout simplement nos entreprises, qui développeront automatiquement l'économie des régions et l'économie de notre pays. Merci. Merci.